alors j'espère que le souci de co est réglé peut-être twitch il avait des problèmes à passer du coup par mon par mon réseau 2,4 gigahertz là je suis sur un réseau qui est moins stable mais avec une beaucoup plus forte connexion donc est ce que ça marche mieux visiblement on me dit que oui normalement on me dit que tout va bien que tout est réglé donc j'espère du coup c'est repartir et du coup je suis mort pour essayer de tenter quelque chose ou doucement j'ai une idée de comment récupérer olala ça glisse beaucoup trop comment récupérer une lune il faut pas que goombaïmer voilà comme ça je peux stack les goomba ensemble est ce que niveau co tout fonctionne de votre côté envoyez moi un message si vous m'entendez normalement oui j'ai tout vérifier normalement fonctionner oh là là oh là là venez 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 ok c'est pas très stable cette tour de goomba est encore moins stable que ma connexion quoi voilà vous gagnez une lune là où culmine la tour goomba et ensuite je peux tous les tuer c'est hyper violent ok doucement doucement j'aurais peut-être dû garder un goomba justement pour ça alors j'aurais même dû garder la tour de goomba en fait ah c'est malheureux quand même et du coup gler est ce que tu as de nouveau des problèmes de co ou pas le pire c'est que du coup vu que ma switch n'est pas en mode online là vu que c'est pas un jeu online de mario 10 et devrait pas y avoir de soucis et j'ai une co qui est incroyable mais qui me fait vraiment des siennes depuis quelques semaines il faut absolument que je contacte orange pour leur demander comment ça se fait que hybride la connexion est ce que j'utilise trop de connexion du coup il me brille ma connexion ce qui n'est pas légal effectivement faire ça mais ça arrive que possiblement des entreprises fassent ça les distributeurs internet je dis pas que qu'ils le font moins juste que ne serait-ce pas possible par hasard bah du coup si c'est parfait bien continuons du coup au fond du fond ouais ok et qu'est ce qu'il y a au fond du fond je vois une grosse tête dans le là bas très joli ouais bah let's go alors j'ai déjà le nombre de de soleil requis de soleil le nombre de lune requis le nombre de lune requis pour du coup avancer dans le jeu donc là je vais récupérer probablement une lune en bonus mais bon trois lune peut-être ah mais du coup ce serait lui la pyramide de glace là ah d'accord sa tête c'est la pyramide de glace là mon anneau où est-il c'est pas moi qui te l'ai volé ah non pas du tout aïe qu'est ce que je dois faire je peux prendre le contrôle de sa main et lui foutre une énorme tatane hyper violent je pensais pas que ça allait venir si vite est ce que tu voudrais pas taper ici le mob ah oh non vas-y donne 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 c'est vraiment ok c'est pas quand il tape le sol que c'est pas quand il tape le sol allez non c'est pas quand il tape le sol que sa main elle est blessée c'est quand il tape la glace donc il faut vraiment que je fasse en sorte qu'il touche la glace avec ses mains mario dépêche toi là il y a un coeur et il me le faut absolument qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait j'ai pas assez de vie j'ai pas assez de vie pour ces conneries ouais 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 ah oui ça je veux bien est ce qu'on en finit là dessus est ce qu'il faut le toucher que trois fois ça m'arrangerait énormément il faille le toucher que trois fois encore ou pas non c'est gagné c'est juste gagné on vient de tuer un pauvre gars qui nous a enfin qui qui voulait rien de mal en fait il voulait juste récupérer son anneau qui a été volé mario est juste un monstre ah bah t'as carrément eu le temps d'aller dire d'aller faire un coucou sur un autre team du coup Gleur il est sympa Gleur quand même mais évidemment du coup j'espère que maintenant la coût est beaucoup plus stable normalement oui elle l'est hein donc on est bon quelle chaleur le désert a retrouvé son état normal ok et du coup toute la glace du désert a fondu à mon avis il y a plein de nouvelles lunes à trouver on tient le bon bout continuons sur notre lancée rattrapons cette crapule de bowser est-ce qu'on a assez de lune de puissance lance moi sur le globe pour vérifier il y a une question que je me pose si dans ce monde là je récupère plus de lune qu'il n'en faut est-ce que dans le prochain j'aurai moins de lune à récupérer je pense que oui hein je sais pas est-ce que je peux revenir en arrière dans les mondes et retourner au monde 1 par exemple d'abord il y a un truc à aller voir là-bas un truc tiré de mario galaxy d'ailleurs si je ne me trompe pas attends du coup Gleur j'ai pas vu ton ton nom c'est pourquoi du coup ton nom c'est genre est-ce que si je récupère des lunes dans un autre monde ça compte pour le suivant ou pas c'est ça cette musique on dirait elle est tellement calme on dirait une musique de breath of the wild ça me donne bien envie de faire breath of the wild en live et c'est ce qui est très vu un lac qui tue qui pêche oh la la il ya le le l'oiseau qui m'est passé juste devant j'aurais dû faire gaffe oh la musique est vraiment très calme il y a vraiment des choses à chercher attend 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 il y a un énorme poisson qui me tourne autour est-ce qu'il va mordre est-ce que ça me rapporte des pièces ou un truc attend 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 on est dans animal crossing ou quoi là bon j'y comprends rien j'ai bien envie d'en pêcher un quand même juste pour voir ce que ça fait j'ai pas envie d'attendre une demi-heure toi tu veux pas venir là the real manji tu te moques de ma prononciation c'est ça c'est sympa quand même ouais effectivement il y a une note de musique là haut c'est ça que je voulais voir à la base ok on peut monter à l'arbre ok et ça donne une lune il y a vraiment des lunes de partout c'est beaucoup moins gratifiant de ramasser une lune que de ramasser un une étoile un soleil ou je ne sais quoi dans les autres jeux mario c'est vraiment bien moins gratifiant mais bon non non the real manji est là effectivement ok là il y a plus rien à vérifier à mon avis je suis sûr que j'ai loupé des trucs et qu'il doit y avoir probablement une lune à récupérer genre si on pêche un énorme poisson oula il est buggé la kitu il est en train de pêcher dans du dans de la terre tu fais comme tu veux la kitu j'ai bien envie de rester dans ce monde là en fait presque parce que à mon avis j'ai loupé énormément de choses et il y a plein de choses qui ont dû se débloquer au moment où où du coup toute la glace a fondu mais bon si tu me dis que les lunes que je récupère ici elles servent pas pour la suite enfin pas pour les prochains niveaux j'ai juste à avancer en fait non je ne sais pas en tout cas let's go et l'odyssée qui gagne en puissance donc du coup on peut aller plus loin ouais un astre félin voilà les astres en vrai les astres félin dans 3d world c'est énormément tiré du coup des soleils enfin pas des soleils des lunes dans mario odyssée c'est des choses qu'on trouve un peu partout et qui sont pas très gratifiantes quand on ramasse une il va falloir y aller au pipomètre tu crois que bowser est parti où pays du lac ou pays de la forêt bah vu que je déteste les pays de l'eau j'ai bien envie d'aller dans le pays du lac mais je me dis du coup j'ai bien envie d'aller dans le pays de la forêt mais je me dis justement que vu que je déteste les niveaux de l'eau est-ce que je devrais pas le dégager en premier faire le pays du lac tout de suite pour me garder pour la prochaine fois le pays de la forêt euh let's go pays du lac oui au pays du lac moi aussi je pense qu'il est là bas ok un pays des sables pays des chutes pays des chapeaux est-ce que si je retourne en arrière je peux débloquer d'autres choses probablement je suis sûr que ça m'a débloqué plein d'autres trucs mais bon liste tiens liste de lune au pays des chapeaux au pays des chapeaux le pays du tout début du jeu il ya 17 lune à récupérer et j'en ai récupéré zéro ça va comme info j'en ai zéro c'est incroyable et là j'en ai 4 j'en ai 4 sur 25 ah oui d'accord ouais d'accord dans chaque monde en fait il va falloir oh la vache dans chaque monde il va vraiment falloir faire énormément de lune oui voilà il y a 100 astres ou 120 astres dans mario 3d world mais le jeu il dure 3 heures quoi il dure entre 3 et 6 heures grand maximum pour finir à 100% donc c'est beaucoup moins gratifiant de ramasser des astres félins que des lunes que des soleils de sunshine ou des étoiles c'est pas des vraies récompenses tu fais n'importe quoi dans mario odyssée tu fais une charge au sol t'obtiens une lune c'est ridicule c'est ridicule et du coup bah let's go pays du lac il faut que je change le chapeau de mario que je remette son chapeau de base D'abord Tiaram dans cette bague d'union il faut vite qu'on les rattrape Bon, si on en profite de ce voyage pour faire un peu de lecture Non mais ne me relis pas les Il me lit vraiment le manuel du jeu Ça ira Voyons ce qu'on peut apprendre sur le pays du lac Ça c'est plus intéressant déjà C'est un haut lieu de la mode Et on peut y admirer une robe de nacre Que toutes les candidates au mariage rêvent d'enfiler Ok Ouais non On est d'accord un glaur C'est absolument pas justifié Pays du lac La rebelle Les broodols Au dessus du lac Encore les broodols Ils ont voulu faire comme dans Breath of the Wild ou comment ça se passe Parce qu'il n'y a pas de musique là Je ne me souvenais pas qu'il y avait aussi peu de musique dans Mario Odyssey Sauf que du coup le fait de ne pas mettre de musique Ça marche bien mieux dans un jeu open world Que ici Mais let's go Bon bah au revoir Voyez ça mon ami Les acolytes du monstre se sont invités chez nous sans prévenir Et ils nous ont dérobé notre précieuse robe de nacre Quel mufle Allons dans l'Odyssée pour voir On remet la casquette de base évidemment Comme il est BG mon Mario D'ailleurs charge au sol à gauche de l'Odyssée Non tu te fous de moi Non mais C'est parce que tu connais le jeu par coeur Ou parce que tu l'as vu Parce que je ne l'avais absolument pas vu Qu'il y avait une lune juste là Les brodols au dessus du lac Ouais bon Oh ils ont des robes de mariés les Boombas Trop mignon Si c'est vraiment une lune Allez Yes Eh oui du coup tu dois connaître bien le jeu Vu que tu as déjà vu des speedruns et tout Evidemment Ça fait plaisir le jeu Ouais Est-ce que j'aurai le temps ? Parce que là mon Mario il nage pas très vite Et il n'a pas énormément d'oxygène aussi Une lune Evidemment Il y en a de partout Là je suis vraiment absolument contre le système des lunes et des astres faits là Je sais que du coup la Switch c'est une console portable Et que du coup techniquement il faudrait faire des trucs Pour que les gens ils puissent jouer juste 5 minutes Et récupérer quand même des lunes mais bon C'est mille fois mieux dans Mario Sunshine Dans Mario 64 et dans Mario Galaxy Où tu prends 5, 10, 15, 20 minutes pour faire une étoile Mais au moins T'es gratifié quand tu l'obtiens quoi Et pas juste tu prends 30 secondes pour faire un truc Enfin bref Mais pourquoi il y a une braguette là ? Attends quoi on peut vraiment monter Mais quoi ? On peut prendre le contrôle d'une braguette D'accord Très étrange Et ça donne des écailles Le stream sur Mario Galaxy Il va falloir bientôt que je finisse le jeu du coup Effectivement A mon avis je pense que Soit un soir soit une après-midi En fait en vrai je sais pas Si je le finis un soir ou si je le fais une après-midi Dans tous les cas ça va être tout bientôt Que je vais m'occuper de Mario Galaxy On a entamé le let's play Donc on ne peut que le finir En plus c'est un jeu incroyable Ce passage mène au dôme du lac voyez-vous Et bien allons-y Ok on est vraiment obligé d'aller là Où le jeu il veut qu'on aille Attention au pic Zamba Ouais Oh il descend super vite Mario Oh la tête qui tire Elle est incroyable Là y'est Sa tête elle me bute Ok évidemment Ça redonne de l'oxygène On dirait la jauge d'endurance Dans Breath of the Wild Ça c'est les mêmes coffres que dans Galaxy Y'a des rêves de partout Et une lune évidemment Non mais y'a pas de soucis Vicky Fais du taf pour la dernière semaine Mais ça se comprend tout à fait Evidemment Mais travaille bien Vicky On peut prendre le contrôle De ces machins Pas du tout Ouais Et les chiptips Qui permettent de plonger De remonter Ok Les poissons ne sont jamais À court d'air Oh bah tant mieux Ah et du coup J'ai plus besoin de récupérer D'oxygène Ça c'est cool Par contre du coup Le jeu veut que je récupère 5 machins 5 Je sais pas comment ils appellent ça Des morceaux de lune Alors là bas Y'a une lune déjà Y'en a vraiment partout Gardé par les chiptips Ensuite Là ça brillait C'était pas une lune pour une fois Donc tant mieux Comme ça je pourrais pas me plaindre Euh Ouais Vas-y tu peux remonter Mario N'hésite pas Un morceau de lune encore une fois Euh remonte Remonte Oula j'ai failli mourir Evidemment Yes Sacré Vicky Le The Chip Chip C'est The Chip Chip Oh Encore une fois Alors lui Evidemment c'est C'est le même dinosaure C'est le même BB Qu'il y a dans la caverne De Mario Galaxy Euh de Mario 64 C'est le même gros BB Qu'on voit dans Mario 64 D'ailleurs On fait un super clip À travers un mur À travers un sol À cheval sur dory D'ailleurs en parlant de clip À travers Euh Du coup La fameuse plateforme Vicky elle le maîtrise Le glitch Moi je dis ça Je dis rien C'est juste la meilleure Euh Il me manque encore Deux morceaux de Non trois morceaux de lune Ok Et le Chip Chip a disparu Ton glitch préféré C'est un des plus simples à faire Et pourtant il est tellement impressionnant Juste de pouvoir bien se mettre Sous la plateforme Et de clip à travers le mur Alors Ces goujas nous ont volé Notre robe de nacre Voyez-vous Entrée du dôme du lac La boutique est à l'étage Voyez-vous Et la terrasse Est encore au-dessus Comment faire pour monter Il suffit de nager mon ami L'eau est là pour cela Ouais Alors déjà Je vais visiter un peu Tout ce qu'il y a autour de moi Là il n'y a rien Là Ouh Pas mal de pièces Jolie récompense Bonjour Ah vous m'avez trouvé Oui Ça mérite un petit quelque chose Prenez ceci Pas une lune Non mais C'est fou Il y en a beaucoup trop Cet endroit est mon jardin secret Voyez-vous C'est juste entre 4 murs T'es juste en prison Mais c'est pas grave Ok Est-ce que les sauts muraux ça passe Non Il n'y a rien à faire Ok Il me manque toujours 3 morceaux de lune La salle d'exposition est à l'étage Eh bien j'y vais Pour bien profiter du pays du lac Il faut porter une tenue adéquate Voyez-vous Je ne laisse entrer dans la salle Ah Que les visiteurs disposaient à se mouiller un peu Donc il faut venir avec la bonne tenue Ok Mon ami Vous n'allez tout de même pas vous mouiller dans cette tenue Hum ouais Bon pourquoi pas Il a toujours nagé dans cette tenue Mario La robe de nacre était ici Voyez-vous Dans la salle d'exposition Mais ce mufle de monstre Nous a dérobé notre précieux trésor Non mais en vrai J'avoue que c'est C'est spécial le principe des lunes et tout Après c'est pour respecter le cahier des charges de Nintendo Vu que c'est une console semi-portable et tout Mais bon Ok Bonjour Bien le bonjour cher client Il existe deux types de pièces Voyez-vous les pièces normales et les pièces pas normales Les pièces normales sont utilisables partout Et les pièces pas normales ne sont utilisables que dans le pays où vous les avez trouvées On peut acheter une lune C'est peut-être un peu de la triche non d'acheter des lunes Je vais peut-être pas en acheter du coup Et on peut acheter des vêtements Ce qui ne me sert à rien Ah Yes Et du coup on peut mettre Mario en caleçon effectivement Et toi du coup je peux t'acheter quoi avec tes pièces spéciales ? Je peux t'acheter des décorations pour le vaisseau peut-être ? Je peux acheter une bouée d'orille évidemment Il n'y a rien d'autre à récupérer ici Ok il n'y a rien à récupérer C'est à dire quasiment mille Gleur Quasiment mille déjà Ça va vite Là il y a quoi ? Un monde bonus Un monde qui va se passer que avec des braguettes Juste génial en fait C'est bien fait C'est bien pensé finalement Ok rien à faire ici Mario qui contrôle une braguette Très étrange Ah ça sert juste à accéder à là-bas Let's go Quelque chose qui se cache par ici Juste des pièces C'est grand Tout ça juste pour y mettre du tissu Là déjà Si on me donne une seule lune Après ça Déjà c'est un peu plus mérité la lune Parce qu'à force de donner des lunes Tous les 15-20 secondes Bon Ça fait beaucoup Ouais Ça va Et là on les fait tous tomber Incroyable Allez le jeu Et là-bas il y a une autre braguette à ouvrir Comment on l'atteint C'est bizarre de dire Il y a une autre braguette à ouvrir Je me rends compte de la De l'étrangeté de la phrase Mais oui Vous gagnez une lune Ouverture est claire C'est drôle ça Comment je l'atteint le truc là-bas J'ai bien envie de tenter un truc Mais je sens que ça va pas passer Ah j'ai une mauvaise personne Non Evidemment Donc j'aurais dû tenter Avec l'autre manière Attends quoi Je reviens au tout début Après ça va J'ai toujours récupéré la lune Mais J'ai mon idée de comment atteindre l'endroit Est-ce qu'il faudrait pas faire un truc comme ça Faudrait juste que j'y arrive du coup C'est beaucoup trop compliqué à faire Ça 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 Non 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 Oh là Mario Calme-toi Ouais à mon avis Ça me semble être ça Mais du coup Il faut juste que je réussisse à le faire Avec le bon timing quoi Et du coup forcément Let's go Evidemment Forcément si je spam du coup Ça passe beaucoup moins bien Donc il faut que je fasse Saut Y Non Ok C'est ça Ça me semblait être ça Je m'entraîne un coup Ok J'ai 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 le doigté Ça y est Ça vient Donc c'est Y Alors Attends Maintenant faut que je le fasse Au dessus du vide Ça c'est un peu plus stressant déjà Ok Long jump Tu penses que ça passe Oula Oula Attends Vraiment Encore une fois Je me répète beaucoup Mais Là je l'ai pas dit dans ce live là Mais Mario Il se contrôle tellement Mille fois mieux Dans Enfin dans Mario 64 Même s'il est beaucoup plus rigide C'est là Qu'il a le contrôle Le plus permissif C'est incroyable On peut enchaîner N'importe quel type de saut Avec n'importe quel saut mural N'importe quel saut retourné Il a jamais été autant permissif Que dans Mario 64 Et là Ça ne veut pas Alors attends du coup Je l'aurai la lune Je l'aurai Euh Ça donnerait quoi Ça donnerait Ça 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 Ohlala Ça jamais je le fais au dessus du vide Jamais ça passe C'est marrant C'est marrant ça Et on peut replonger du coup Juste après le saut Oui je sais Mais je sais très bien Parce que du coup J'ai quand même déjà vu Du speedrun sur le jeu Et même j'en ai vu pas mal Sauf ces derniers temps du coup Mais C'est juste que du coup Je sais que je dois replonger Mais la combinaison de touche C'est beaucoup trop complexe Pour moi Je vais réussir D'accord Et du coup effectivement Je peux juste replonger après Je vais essayer Ce sera peut-être plus simple Mais vraiment La combinaison de touche C'est pas simple A la base Genre du coup Si je viens Que je me mets le plus au bord possible Que je fais Que je fais quoi ? Je ne sais plus Un saut Un lancé Ouais mais voilà Même quand je refais le plongeon derrière Ça passe pas Je fais le plongeon à nouveau Mais ça passe pas T'inquiète Je vais Je crois que j'ai trouvé Mais Je gère Enfin j'espère Là si on était dans ma runzone 4 Juste je faisais Un saut en longueur Déjà ça passait de base Mais juste Au pire Un saut en longueur Plus saut contre le mur Et c'était bon On peut faire ça aussi Attends quoi ? Est-ce que c'est ça la technique ? Non Absolument pas On est d'accord Oh là là Attends J'ai trouvé un truc là J'ai trouvé un truc J'avais omis le fait Qu'on puisse faire ça Vas-y approche toi Mario Ah non Parce que du coup A chaque fois forcément Et du coup Il fait tourner la casquette Ouais c'est ce que je pense faire Du coup Le coup du D'abord un long jump Et ensuite le rebond C'est juste que j'ai vraiment peur De me foirer Ok c'est bon C'est passé Oh non mais Pourquoi j'ai rappuyé Une deuxième fois sur ZR C'est si décevant T'inquiète J'ai trouvé C'est bon On y est C'est ce que je pensais Depuis le début Mais en même temps J'ai découvert Tellement de boutons là Il y a trop de choses A faire dans ce jeu Mais c'est bon Ça passe Mais il faut pas rappuyer Une deuxième fois Je suis trop nul moi Ok allez Faut que j'appuie Une seule fois sur ZR Je sais pas pourquoi Dans ma tête Il fallait appuyer deux fois J'essaie de chercher Gleur Ne t'en fais pas Ça va passer Je te le promets Au moins l'étoile là Je l'aurais mérité du coup Ce serait une étoile Un peu plus méritée Que toutes les autres du jeu Peut-être que je m'entraîne Mais pas au dessus du vide Genre là J'ai juste à venir Saut en longueur Là j'ai juste à venir Saut en longueur Ok bah c'est tout Alors là quand je le fais Quand il n'y a pas de vide Ça passe forcément à chaque fois Et là je vais le faire au dessus du vide Ça ne passera pas Logique Ok C'est peut-être parce que Jean The Realman G Il en pense quoi Il pense que j'ai un super niveau Sur le jeu Allez Mais le combo de touche Est beaucoup trop compliqué Ok Donc là on y est Et ben voilà Et là il n'y avait pas de lune en fait Ce serait marrant quand même Qu'il n'y avait rien C'est juste pour le décor On y est N'hésitez pas à mettre un max de GG dans le chat Parce que je suis juste le boss Allez Allez Yes Super Mario Génial Pourquoi ça me fait rire Juste let's go Presque 12500 points de chaîne Déjà Gleur Mulez Tu vas hyper vite Ah Allez du coup Evidemment Est-ce que je ne suis pas juste le boss en fait Moi je pense que si J'ai réussi Aller retour N'hésite pas à ne pas me féliciter Gleur J'ai galéré pendant 8h Mais c'est pas grave Tout est bien Je le prends super bien Par contre du coup Je sais que j'ai encore des trucs à récupérer Déjà là dessous Il doit y avoir quelque chose Allez là dessous Il y a Chantal Là dessous c'est drôle ça Ah il n'y a rien du tout Ok Ces monstres et leurs chefs Sont des lamentables rustres Nous dérober notre robe de nacre À nous Ouais Ouais en fait non Ça fait plaisir Merci Gleur Juste le boss Allez une phase en 2D Ça je vais le réussir du premier coup La phase en 2D Allez Juste let's go Et du coup Et du coup bien le bonjour à Matt83 Comment il va Matt83 Ça fait plaisir de te revoir On n'avait pas dit du premier coup On n'avait pas dit du premier coup On passait ça Allez Mario On y va Merci le jeu Merci le jeu Bah du coup Bah du coup Bah du coup tu arrives au bon moment Et en vrai moi ça peut caler bien Du coup je fais Mario Odyssey Même si c'est pas mon Mario préféré Et même de loin Il est quand même incroyable Il est juste incroyable ce jeu Qui donc a posé ce rocher ici C'est atroce Mon ami Atroce Et comment tu veux que je le dégage le rocher Je ne sais pas Euh Je vois des choses Je vois des choses Là Bon j'en ai récupéré un C'est déjà très bien Non mais jamais j'y arriverai Jamais j'y arriverai Non non remonte Mario Remonte Il faut obligatoirement Trouver autre chose Mario remonte Vas-y Mario fonce vite T'as plus d'oxygène Tu vas mourir Je te spoil Tu vas mourir C'est bon Ok Incroyable ce que tu nous dis là Gleur Avec l'accent du sud évidemment Alors par contre Il me manque juste un morceau De lune Pour avoir une lune Et du coup Techniquement je pourrais partir d'ici Sans battre les boss En fait Tellement j'ai récupéré de lune déjà Il me manque juste un tout petit morceau Il me manque juste un tout petit morceau de lune Mais où est-il Non pas là-bas ? Et bien il était juste là Il était juste tellement caché Et merci pour la lune Et merci pour la lune On ne risque pas de se noyer Merci Dis que je suis con aussi Ouais Il n'y a rien du tout par ici Il n'y a rien du tout par ici Il y a vraiment juste le Captain Toad Qu'est-ce qu'il fout là Captain Toad ? Captain Toad ce ne serait pas un jeu à faire sur la chaîne Twitch maintenant que j'y pense Il faut que je me le note ça y est Je viens de trouver une idée de jeu Captain Toad vu que c'est un jeu d'énigme et tout Ce serait hyper intéressant de le faire sur la chaîne Twitch Quel plaisir de te rencontrer ici Mario Oui c'est bien moi Captain Toad Je faisais le tour du monde à la recherche de lune de puissance Pas facile de nager jusqu'ici D'ailleurs je ne sais pas comment je l'ai fait Ouais J'ai trouvé une lune Tiens elle est pour toi Mais il n'y a pas de soucis Matt 83 Vas-y vas-y Merci d'être passé du coup déjà C'est vraiment calme ici évidemment T'es un kilomètre sous l'eau Tu veux que ce soit comment ? Attends mais il y avait juste ça Ah ça m'embête là du coup Parce que comment j'atteins les Brodols Ils sont vraiment très haut les Brodols J'ai pas été sur le dos du dino là Si j'y étais il y avait une lune Tac 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 là il y a une plateforme jusque là Il faudrait que j'atteigne l'endroit là bas A moins que j'y aille par le dôme Vous pouvez accéder à la terrasse par ici mon ami Eh bien allons-y ok J'avance Je veux la Solus Bah du coup visiblement je pense que j'ai trouvé Mais du coup merci Pour les Solus je te demande du coup vu que tu connais bien le jeu Glur Je te dirai Mais du coup là pour l'instant ça va Merci du coup De la proposition Merci d'avouer que je suis juste tellement nul Bon là pour aller de l'autre côté Non ça ira Encore que Peut-être que ça passe Ça passe Il y a quoi dedans ? Non mais C'est une blague Pourquoi est-ce que je demande en fait ce qu'il y a dans les caisses ? J'ai juste pas à demander en fait Bon en fait ça passait juste avec un coup de casquette Pour l'instant le jeu il m'a toujours pas me fait me servir du triple saut Encore une fois Le jeu n'est pas très permissif Enfin comparé à Mario 64 ou même à d'autres Mario Mario Sunshine je sais qu'il permet aussi une grande palette de mouvements Et puis Mario Galaxy évidemment il le permet aussi Mais dans une moindre mesure Vu que là c'est carrément juste beaucoup trop cheaté dans Mario Galaxy Le coup du coup de poing Ok Et du coup c'est parti pour le boss suivant Terrasse du dôme du lac C'est lequel des cartes qu'on rencontre maintenant ? Ça va être le grand dadé là-bas ? Trop tard on a déjà mis la main sur la robe de nacre Elle est assortie au costume du patron C'est exactement ce qu'il nous fallait Ouais c'est bien lui Ouais Alors qu'est-ce que je dois faire ? Ok Ça se transforme en fleur et je lui saute dessus Ok c'est ça Deuxième phase Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il se fait... il nous suit Juste il nous suit Ça va c'est pas bien violent Il a attack circulaire Je m'y attendais pas j'avoue Vas-y tu peux lever la tête je suis au-dessus de toi Ok il est un peu violent Ok il est un peu violent Et là il va faire quoi ? Nous avons une attack circulaire Il ne change pas de tactique Et ça part sur une fin de combat Il y a un mec qui n'a pas d'amis Et il me donne une lune Dans Mario Dans Mario Odyssey Dans New Donk City Mais c'est génial en fait Mais c'est juste incroyable Et nous on a une multilune Les brodols au-dessus du lac Bon on avance bien là dis donc On avance même très très bien Un peu trop vite à mon goût A mon avis on va s'arrêter là pour le live Ah non on va pas s'arrêter là tout de suite On va s'arrêter à ce monde là pour le live Mais on va probablement faire encore Quelques recherches de lune Avant de nous quitter Toi qu'est-ce que tu veux ? Salut Mario Je me suis fixé comme objectif De localiser les lunes Pour aider la princesse Peach Très bon objectif Tu as du mal à trouver les lunes Je peux t'aider si tu veux Ça ne coûtera que 50 pièces Ça coûte cher Non non Je trouverai tout seul Sans indice C'est une nouvelle partie du niveau Qui s'est débloqué là non ? A ce que je vois L'escalier est réparé Voyez-vous c'est merveilleux Tu as l'impression que je parle de Brunol Le youtuber Smash Bros C'est ça ? Evidemment Prendre une photo de cet indice Attends c'est un indice ça ? Ah oui effectivement Il manque Un os Au pays Des machins Au pays des chutes Donc il y aura une lune là-bas Ok J'ai mal Une vie Evidemment Ok Euh Bonjour C'est vraiment toute une nouvelle partie du niveau Qui s'est débloqué Trop cool Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à atteindre Avec tous ces goombas là ? Non hein Visiblement non Merde Mais non Moi je veux juste les taper En fait pas prendre le contrôle Bon bah tant pis Euh là y'a quoi Des goombas Ah là qui tue qui pêche Comment je fais ? Non mais c'est juste trop long en fait Attends quoi ? C'est quoi ça ? Hein ? C'est comme dans Mario 64 Le mec rentre dans un tableau Ah bah tiens au moins on voit ce qu'il se passe Quand on rentre dans un tableau dans Mario 64 Mais visiblement ça fait pas du bien Et ça me donne juste une lune Et on arrive du coup effectivement au pays des sables Est-ce que je peux vraiment tomber Et rester dans le pays des sables ensuite ? Non mais je vais retourner au pays où je dois aller Ça me donne une belle vue par contre Pour voir peut-être toutes les lunes qui a récupéré Allez retour là-bas Ouais Ouais Let's go Donc vraiment le jeu voudrait que je retourne à l'Odyssée tout de suite Mais je veux vraiment encore visiter un peu Même plus qu'un peu Parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de choses à visiter encore Déjà on ouvre ça Pour obtenir une lune Pour obtenir une lune Et cette partie là du coup j'y ai déjà été Et bah voilà c'était juste une petite partie bonus visiblement A moins qu'il y ait encore des choses à visiter peut-être par là-bas Cette partie là ça me dit quelque chose Oui bah oui c'est le début Je récupère juste les pièces et on va tout mettre du coup dans Dans l'Odyssée pardon Il me fallait Il me en fallait que 8 Je crois que j'en ai un peu plus que 8 là Punaise je suis déjà à 42 lunes On se laisse là Non bien sûr que non On va pas se laisser là En plus du coup si tu prends plaisir à être sur le live Glur t'inquiète pas On va pas se laisser là Je vais aller encore faire un petit peu de recherche de lune On va se garder le prochain monde pour le prochain live Mais ne t'en fais pas Y'a pas de soucis On va retourner à mon avis au pays des chutes Et on va chercher un petit peu les lunes quoi Que j'ai loupé Et oui le pays des bois Il a l'air très très beau Dans mes souvenirs il est trop bien Et c'est peut-être même mon préféré du jeu je crois Donc justement on va se le laisser pour le prochain live le pays des bois T'inquiète pas On se le fera le pays des bois Ne t'en fais pas D'ailleurs demain 14h Voler une robe de nack Pour qu'on volait évidemment Tout de même un comble C'est drôle ça Alors allons vite secourir nos demoiselles Non pas de la lecture Allez Et du coup Demain 14h Nouveau live sur Mario Odyssey Ensuite après demain il n'y en aura probablement pas Peut-être ce sera sur un autre jeu je ne sais pas A voir selon si le jeu est très demandé Mais dans tous les cas je le finirai en live Mario Odyssey dans les semaines à venir C'est sûr J'ai déjà vu une lune là Non mais c'est pas possible De poser Juste de poser une lune comme ça Trop simple Vous gagnez une lune Ensuite là il y avait quelque chose Semblerait-il Voilà Une lune qui compte pour le pays machin Avec l'indice du pays du lac Deux lunes en moins d'une minute C'est improbable Oh ça y était pas ça Bonjour Ah non ça y était pas Ah oui c'est toujours pour acheter de façon Bon c'est pas très intéressant du coup Malheureusement d'acheter des lunes J'ai pas envie de les acheter J'ai envie de les mériter Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour toi On peut te parler On peut pas te parler Tu ne sers à rien Tu sers à quelque chose Ah et du coup Oh ça rappelle un peu Mario Sunshine Quand Mario il perd Jet Quand pour le temps d'un niveau Mario il perd Jet Et du coup là on perd la casquette Pour un temps limité Intéressant ça Deux lunes en une minute Trop fort de mettre du masque Ah bien le bonjour à toi Darkwa Luigi ça fait plaisir de te voir là dis donc Attends quand je finis l'histoire du jeu Je redébloque encore plus de lunes Dans les anciens niveaux Non une blague Y'a pas déjà assez de lunes dans le jeu là C'est une blague Ah oui c'est quand même plus court Ok ouais Du coup déjà on va en débloquer beaucoup des lunes On va se faire quelques petites lunes là tranquille Et du coup Si tu veux savoir Darkwa Luigi Mais mince 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 Darkwa Luigi du coup si tu veux savoir En gros j'ai fait trois mondes là Aujourd'hui j'ai fait le pays des chutes Le pays du désert Et puis le pays de l'eau Du coup le pays du lac La prochaine fois du coup On partira sur le pays du désert Le pays du Pardon Sur le pays de la forêt Mais là du coup tout ce que je vais faire là C'est juste chercher des lunes Dans les niveaux où j'ai déjà été Comme ça on prendra encore une demi-heure Une heure Histoire de potentiellement Mais y'a une lune là-dedans Oh y'a forcément une lune là-dedans Ça se voit Comment je la récupère la lune Comme ça Même pas Oh la la Compliqué tout ça Comment je récupère ma lune là-dedans Oh la la Ouais y'a aussi le monde du tuto Mais j'y ai pas récupéré une seule lune Je vais peut-être aller le faire tout de suite Bah en vrai Vu que là tout à l'heure Je vais probablement aller récupérer quelques lunes Ah bah y'allait juste lancer plein de fois Y'allait juste lancer plein plein de fois C'est tout Qu'est-ce qui se passe Bah j'étais en train de chercher Comment casser un caillou Et il fallait juste le lancer Dix fois au sol Ce qui est beaucoup trop chiant Et trop long Est-ce que c'est nouveau ça Ou j'y ai déjà été Ah non c'est nouveau ça Y'a vraiment trop de trucs Qui se sont débloqués Depuis la dernière fois Sacré Vicky quand même Elle est sympa Et du coup Vicky Tu sais pour ce soir Ce que tu fais déjà ou pas Justement j'ai dit à ma communauté Que ce soir tu faisais un live Et qu'ils avaient intérêt à être là Je sais pas à quelle heure tu commences ton live Je leur ai dit entre 18-30 Probablement et 20h Mais du coup Ils ont intérêt à être là Sur ton live Ce sera soit du Mario Sunshine Soit du Mario 64 Et j'ai dit que tu devais encore Choisir qu'est-ce que tu faisais Ok rien de bien intéressant par ici J'ai vu un truc Là-bas Ça m'intéresse ça Là les chapeaux que je vois dans le fond Ça y était pas non plus Soit je commence par Mario Sunshine Soit je fais 120 stars sur SM64 Au pire si tu n'arrives pas à choisir Peut-être demande à la communauté Ici ce qu'ils veulent S'ils veulent te voir peut-être Comment c'est Mario Sunshine Et même demander à ta communauté Demande à tout le monde Je sais pas Moi je peux pas trop t'aiguiller là-dessus C'est vraiment toi qui choisis Ouais Ah go faire Super Mario Galaxy 2 Vas-y let's go Fais Super Mario Galaxy 2 en live Du coup Vicky Ok là y'a rien Euh Ouais Euh Je m'en fous je tente Ça passe Hyper dangereux mais ça va Ça passe Euh Ok Comment ça Darkwa Luigi qui aime pas Sunshine Même moi qui ai jamais joué Je sais qu'objectivement C'est un très bon jeu Et que c'est probablement Bah le meilleur Probablement Bah les trois meilleurs Mario 3D Genre Mieux que Mario 3D World Mieux que Mario Odyssey C'est peut-être pour ça Que c'est le Un des trois jeux Qui a été choisi Pour Mario 3D All-Star Let's go Le plus mauvais Le plus mauvais des Mario 3D Le plus différent Ok Mais le plus mauvais Après je sais pas J'ai pas encore fait le jeu J'ai juste fait une quinzaine de soleils Dans ma vie Les quinze premiers Dans les deux trois premiers mondes Dans les deux trois premiers mondes Mais Moi de ce que je me souviens C'était trop bien C'était bien des paysans C'était tout le temps ensoleillé C'était trop bien Alors moi j'ai bien aimé Après En vrai je sais même pas Je pense que Bon après je l'ai pas encore fait en entier Donc je peux même pas dire Si je le préfère à Mario Galaxy Mario Galaxy c'est juste Que j'ai fait une overdose du jeu Je l'ai fait quarante fois Et là je me le retape encore en live Mais bon Ça fait quand même plaisir Toi c'est ton préféré Vicky Bon après c'est pas grave Ça arrive d'avoir des goûts de merde Vicky Y'a pas de soucis Je rigole évidemment Comment se faire détester Sunshine Pire Super Mario 3D de loin C'est vrai qu'il est pas aimé Dans la communauté Mario Sunshine Mais moi j'ai bien envie de le défendre Il est vraiment Bien Bon après c'est pas parce que c'est le pire Que c'est forcément un mauvais jeu Ça peut être le pire Mais vu que les autres Ils sont trop bien Ça reste quand même que le jeu Est trop bien et tout C'est pas parce que c'est le pire Qu'il est mauvais Ça peut être le pire Et ça reste un très bon jeu Mais Moi j'aurais pas d'entendre C'est de dire que c'est le pire Je sais pas Tac 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 Non là y'a rien Ah alors déjà Glur tu apprécies la 7G Dans Pokémon Bon bah Ok c'est bon Y'a rien à dire d'autre C'est bon On a compris On a compris au niveau des goûts Tout ça Il apprécie la 7G Non mais on est où là Après ça va C'est pas comme si tu me disais Que t'apprécies la 8G Ça va Tout va bien Tant de haine Ah non Tu peux pas dire Qu'il est bien Mario Sunshine Mais c'est en plus A mon avis Il est plus que bien Il est très bien Tu peux dire à la rigueur Tu peux dire à la rigueur Que c'est le moins bon Des Mario 3D Si tu dis qu'il est très bien Mais que les autres Le surpassent quand même Mais juste dire Qu'il est juste bien Bon Ah vraiment Je l'ai pas encore fait en entier Mais j'ai tellement envie De le faire en entier Mario Sunshine Il m'a laissé un très bon souvenir Des premiers soleils Que j'ai fait Ah Glur qui adore la 8G Ouais donc Effectivement Tu n'as pas le droit de parole Glur Hyper violent Ouais Et ça débloque quoi Une nouvelle partie Ok Ne faudrait-il pas Que mon truc Il rebondisse Genre là Ah oula non Bah du coup Juste comme ça non Bah oui logique Oh non Vicky qui n'ose plus parler Dans le chat du coup Vu que tout le monde lui dit Que Mario Sunshine C'est un mauvais jeu Mais moi je soutiens Que c'est un très bon jeu Il est peut-être plus rigide Effectivement Même s'il offre Des possibilités en plus Il reste quand même Assez rigide Mario Sunshine Mais c'est pas pour ça Que c'est un mauvais jeu Et Vicky qui utilise Parfaitement son emote Du coup évidemment C'est fou Je passais un bon moment Là Je me suis dit Tiens il va y avoir Plein de petites épreuves Avant d'avoir une lune Non non Il y avait juste Trois pauvres épreuves Il donne vraiment Des lunes beaucoup Trop facilement Dans ce jeu Ok J'ai déjà récupéré Pas mal de petites lunes En plus On continue de faire le tour C'est nouveau ça Non Il y a quelque chose Ah non je crois Je l'avais déjà débloqué Il y avait une lune derrière Ouais il y avait une lune Ouais Si je remonte A l'endroit Où il y avait Madame Broods Qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'il y a Quelque chose de spécial A l'endroit de Madame Broods Maintenant en haut Tu comprends l'engouement Autour de Mario 64 Mais tu l'aimes pas tant que ça Bah je peux comprendre Le jeu est très Polygoné Bah c'est un jeu De la Nintendo 64 Quoi Il y a jamais eu de remake De vrai remake Donc bon C'est le même cas pour Banjo-Kazooie Banjo-Kazooie c'est un jeu Qui est excellent Qui ferait un carton S'il ressortait maintenant Mais malheureusement Visiblement Ça n'est pas le cas Mais ils ont même pas profité De la sortie de Banjo-Kazooie Dans Smash Pour refaire un remake Banjo-Kazooie est très polygonné Et ça pourrait tellement Donner un excellent jeu de plateforme Peut-être un des meilleurs Au même niveau Qu'un jeu Mario Banjo-Kazooie c'est pareil Et j'ai vraiment envie De me le faire Banjo-Kazooie Donc je me le fais en live Mais j'aimerais tellement Pouvoir me garder J'aimerais tellement Qu'il sorte un remake Du jeu tout simplement Mais malheureusement Ça ne semble pas être Pour tout de suite Donc bon Mais donc Mario 64 Effectivement Je comprends tout à fait Qu'il y a des gens L'aspect graphique Tout ça rebute Mais sinon Evidemment Excellent jeu Oh non Pas un truc chronométré Bon ça a l'air simple Ça a l'air très simple Et en gros Si tu comprends pas l'engouement Bah c'est tout simple C'est juste que Probablement Tout jeu de plateforme confondu Ça reste un des plus Pas permissifs Non Comment est-ce que je peux dire Ça reste Celui qui offre Le plus d'options De déplacement Possiblement Qui est le plus permissif Au niveau des déplacements Tout ça Là par exemple On a eu l'exemple Tout à l'heure En plein milieu de live Avec Mario Qui refusait de faire Des sauts muraux Dans certaines conditions Genre Je sais pas comment ça se fait Mais Ah yes Merci pour la lune C'est pas grave On y retourne Genre Mario Si t'es pas pile dans le bon angle Il te fait pas ton saut mural Alors que dans Mario Dans Mario 64 Evidemment Mario il est hyper permissif Y'a pas de soucis là dessus Il te fait des sauts muraux Quand t'en as envie Et tout Et ça permet justement De rendre ce jeu Comme Ça permet de transformer ce jeu En très bon jeu A speedrun Vu que du coup Il est très permissif Tu peux créer tes propres runs Tu peux faire ce que tu veux Alors Ok Est-ce que j'ai déjà récupéré Toutes les lunes Qui m'étaient cachées ici Non Ah il reste des choses Non Bien sûr qu'il reste des choses Evidemment Mais c'est intéressant Ce que vous me dites Un remake de Mario 64 Ouais non Effectivement Un remake de Mario 64 Ça aurait été mieux que Ça aurait été largement mieux Que la trilogie Même si Le fait d'avoir Mario Sunshine En remake Avec une version lissée Qui montre que le jeu Était déjà très beau à l'époque Et le fait de l'avoir en 16 neuvième Le fait qu'il ait réussi A modifier le jeu Pour le passer en 16 neuvième C'est très très bien ça Ça me donne vraiment Très envie de le faire C'était une des raisons Qui m'avait un peu embêté Et qui m'avait Pas donné envie De le continuer Putain temps C'était le fait que le jeu Soit en 16 neuvième Après c'est normal C'est un jeu Gamecube Mais maintenant qu'il est en Pas qu'il est Maintenant qu'il est en 16 neuvième Du coup J'ai plus de soucis Pour le faire Qu'est-ce que je peux faire ici Du coup moi Il y a quelque chose ici A faire ou pas Il y a strictement rien à faire C'est bête Je me serais dit Qu'il y aurait peut-être Une étoile dans la cascade Enfin une lune Ou quelque chose comme ça Et effectivement La compil qui se vend très bien Donc pourquoi se fouler Effectivement Enfin après Ça reste pas juste une compilation Il y a quand même eu Effectivement du coup Le remake Ça reste une sorte de remake Ou de remaster Finalement pour Mario Sunshine Juste le fait que Mario Sunshine Soit disponible dans la compil En version 16 neuvième Ça justifie en partie l'achat Et c'est ce qui m'a poussé A la base à acheter le jeu Parce que j'allais certainement Pas jouer à la version Shindu édition De Mario 64 Et c'était pour me retaper Mario Galaxy Ça ira quoi C'est vraiment juste pour Sunshine Que je l'ai acheté la compil moi Ah bah du coup J'ai fait à peu près Toutes les étoiles Qui m'étaient disponibles Maintenant je pense Ah T'as triggered tout le monde Ouais c'est vrai Glor T'as un peu triggered tout le monde Et bien Et si on allait Maintenant au pays des chapeaux Pour se faire quelques petites étoiles Parce que moi dans le pays des chapeaux Le seul souvenir que j'en ai C'est qu'il y avait aucune étoile Donc comment ça se fait Que là il me dise Qu'il y a au moins 13 lunes 13 étoiles T'as à peine joué à Sunshine et 64 Ouais Tu devrais jouer à Sunshine Très bon jeu Et ensuite tu devrais jouer à A 64 Et dans cet ordre là D'abord Sunshine Ensuite 64 Pour te rendre compte de la permissivité de 64 Du fait que tout est plus simple Quand t'as les maîtrises des contrôles Evidemment Et c'est même encore plus simple Sur vraie console si tu peux Mais là ça va loin Mais si t'as la possibilité Si t'as la possibilité De faire sur Nintendo 64 Avec la vraie manette crantée Avec les boutons bien adaptés au truc C'est incroyable Envie de casser une pile de caisse Non Les environnements Ils sont très diversifiés Effectivement Les environnements Ils sont très diversifiés Et merci pour le follow Ça fait très plaisir Merci beaucoup Ils sont sympas les gens quand même Le pays des chapeaux Au debout Je vais essayer de trouver au moins Genre 5-6 étoiles 5-6 soleils ici On me dit qu'il y en a 13 Je veux bien vous croire Mais bon J'en ai pas trouvé une seule La première fois Alors Après évidemment du coup Il y a pas mal de choses Qui ont changé Les caisses au fond là-bas Elles y étaient pas il me semble Let's go Et les pièces là non plus Elles y étaient pas Les petites pièces En forme de chapeau Ouais donc il y a vraiment Des trucs qui ont été rajoutés Alors Qu'est-ce qu'on a par là Ça t'attire pas plus que ça Ah mais y a pas de soucis Ça peut Les jeux ne peuvent Ne pas t'attirer Mais faudrait juste Que tu les essayes Faudrait Moi j'aurais dit l'inverse Faudrait effectivement Qu'il faut se forcer Pour que t'essayes quoi Tac 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 La première fois Je me suis forcé A me mettre au speedrun De Super Mario 64 Et au final C'est juste une trop bonne expérience Le speedrun de Mario 64 Incroyable ce jeu Après c'est vrai Que je me suis forcé A finir la 8G Deux fois Une fois sur Pokémon épée Une fois sur Pokémon bouclier J'avoue que j'aurais peut-être pas dû Bon après Si je l'ai fini deux fois C'est surtout pour la strat Pokémon Pour avoir Zassian et Amazenta Mais vu que je joue pas Uber Donc au final Ça me servit strictement à rien Mais bon Au moins j'ai fini les deux jeux J'ai complété le Pokédex Je suis content Bon par contre Elles sont les lunes Qu'on m'a promise là Oh joli Très joli Tout est détruit D'accord J'ai toujours peur On me dit qu'il y a vraiment 13 lunes ici Je vérifie quand même Hop Option Merde non c'est pas dans sauvegarder Bon sauvegarder ça marche aussi Tu pourrais tomber amoureux De la super caméra De Super Mario 64 Alors Vicky Je te jure que La caméra de Mario 64 Elle est excellente Pas juste pour son époque Encore maintenant Elle est excellente Parce que du coup C'est même bien mieux Que la caméra Soit à certains niveaux Et que tu puisses pas la déplacer librement C'est juste que du coup Il faudrait Faire sur vraie console Avec les boutons de caméra Parce que Bouger la caméra Avec des joysticks Au lieu des boutons de caméra J'avoue que du coup C'est très étrange Sur N64 C'est avec des boutons directionnels Qu'on déplace la caméra Et c'est bien pratique Et Oui Mode d'emploi Ouais Ah non C'est pas ça Je suis déçu Que je fasse pas la voix des persos Hé eux C'est pas moi Qui fait la voix des persos D'habitude C'est BlueFR Qui fait des imitations Hors pair T'as qu'à aller regarder Le let's play de BlueFR Comment ça Il fait pas de live BlueFR Allez Juste let's go Bon il me manque toujours 13 lunes Tiens Toi T'y étais pas La dernière fois Je vais mourir Non Si 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 Ok Faut vraiment que je vole Ah c'est vraiment Du coup je me déplace Librement dans le niveau Faut cool Faut cool C'est une très mauvaise génération Objectivement Enfin non C'est une génération Qui est moyenne Objectivement C'est juste qu'on en a tellement bouffé Ces dernières années Depuis toujours en fait Vu qu'on nous la remet A toutes les sauces Et tout Bon du coup C'est devenu La génération que j'apprécie le moins A tel point que je Je ne veux absolument plus jamais la faire Et la refaire de ma vie Plus jamais je toucherai Enfin jamais je ne toucherai Pokémon Let's Go Ou des trucs comme ça Ah ça suffit La première génération C'est bon quoi On peut prendre le contrôle du vaisseau Ouais non Ok Du coup ça m'a servi à quoi Juste à récupérer Une pièce Juste une pièce Ça fait plaisir Et ils sont où Les 13 étoiles Qu'on m'a promis Visiblement pas ici Ouais Pikachu Bon Pikachu C'est pas que je le déteste C'est juste que du coup Il m'insupporte Effectivement On le voit partout C'est comme Dracaufeu Dracaufeu typiquement Pire Pokémon Tortank Il y a énormément des gens Qui l'adorent Du coup je le déteste Je crois que tous les Pokémon De la 1G Je les déteste Que ce soit Mew Mewtwo Tous les Pokémon Beaucoup trop famous De la 1G Je Non c'est plus possible Pour moi Sauf Florizar Florizar du coup Vu que c'est celui Que tout le monde déteste Bah moi je l'aime bien C'est pareil Mais pour toutes les générations De Pokémon Tous les Pokémon Qui sont appréciés Juste parce qu'on les voit Partout ça me saoule Et du coup Et du coup Je ne peux pas Genre Lucario Je le déteste Et tous les Pokémon Qui sont appréciés Dites vous que je les déteste Forcément Et à l'inverse Ceux que les gens n'aiment pas Je les apprécie C'est très étrange Mais c'est comme ça Et du coup là je vais aller Au Pays de la Forêt Euh pas au Pays de la Forêt Non non Ça je le garde pour le prochain live Pays de la Forêt Le live de demain 14h Là je vais aller au Pays des Sables Je sais que du coup J'ai loupé énormément de trucs Là-bas Bah A vu qu'articodin Il est détesté en strat Moi je l'apprécie beaucoup Même si Vu qu'on le voit Quand même partout Que ce soit dans Pokémon Go Dans Pokémon Let's Go Dans Pokémon Tout ce que tu veux Non ça ira Vraiment Je crois que dans la 1G A part Florizar Je crois qu'il n'y a rien Il n'y a pas de Pokémon Que j'apprécie particulièrement Les autres je ne les déteste pas A part les starters Et les légendaires Je ne les déteste pas Les autres Pokémon Mais Mais il n'y a pas de Pokémon marquant Genre Lucario je déteste Amphinobe je déteste Pellinferno par exemple Je ne sais pas Je pense à Smash Bros là Tous les Pokémon qui sont dans Smash C'est souvent des Pokémon Qui sont appréciés Fellinferno Je n'ai pas l'impression Qu'ils soient tant appréciés que ça En même temps En 7G Est-ce qu'il y a vraiment des Pokémon Qui sont tant appréciés que ça Par la communauté Je ne sais pas Bonjour Et comment il va Ok maintenant Ils sont contents Ils font de nouveau chaud Dans leur pays des sables Vive Florizar Bon bah on est d'accord Vive Florizar Il y a une lune là-bas Il y a une lune On doit pouvoir récupérer la lune C'est le chat des débats Ah oui oui On est là pour débattre et tout Je déteste ma communauté Ah Ah la boulette On est en live Oups Ouais en vrai Fellinferno C'est peut-être le moins apprécié Genre Oratoria Il est incroyable en strat Et puis Non mais je ne vais rien t'acheter en fait Au revoir Effectivement du coup Fellinferno Il n'est pas tellement apprécié Du coup ils l'ont mis dans Smash Bros Donc c'était le bon choix cette fois Plutôt que de mettre Les éternels Dracope Lucario En Pinobi Il y a une fusée là-bas On l'avait vu au tout début du live On peut prendre le contrôle de la fusée Ah oui Ça nous emmène à un endroit Ok je pensais qu'on pouvait contrôler vraiment la forêt et tout La forêt et la fusée Bah Pikachu Oui bah oui Bah pourquoi avoir peur de le dire Effectivement Il est mille fois trop surcoté Mais Je ne sais pas s'il est surcoté La plupart des fans de Pokémon Je pense qu'ils ne l'apprécient pas Pikachu C'est juste que Le seul souci de Pikachu C'est que du coup Il est énormément apprécié Chez les petits Chez les jeunes Chez ceux qui découvrent Pokémon Tout ça mais Chez les vrais gens Qui connaissent Pokémon depuis longtemps Je ne pense pas qu'il y ait des gens Qui apprécient Pikachu Donc je ne sais pas si on peut dire Qu'il est surcoté Je ne sais pas Peut-être chez les enfants C'est tout A la rigueur Ok je ne suis pas mort Tant mieux Ces niveaux là Ça me fait vraiment penser à Mario Sunshine Effectivement Quand on t'enlève le jet Et que du coup On t'oblige à faire des niveaux Infect sans jet Alors que tu avais pris l'habitude De jouer avec jet Dans la communauté de pianistes Il y a un qui l'aime Oui mais Est-ce que du coup C'est quoi l'âge Les gens qui aiment bien Pikachu Premier degré Soit c'est des gens Qui ont 8 ans Soit c'est des gens Qui jouent à Pokémon De façon la plus casuelle possible Genre une génération sur 3 Et qui ne pratiquent pas De strat Pokémon Mais il n'y a pas de soucis A apprécier Pikachu Je ne vois pas le problème En fait C'est juste qu'effectivement C'est peut-être des gens Plus jeunes Ou qui ne pratiquent pas Qui ne sont pas des gros Consommateurs de Pokémon Oula 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 Doucement doucement Alors toi mais toi J'entends une lune en plus Ah mais d'accord Je me disais bien Que j'entendais une lune Bah si t'as assez de points Glur Vas-y go Ah la la Alors je sais Zoramandji Je viens de voir ton message Pardon Je sais J'ai énormément Diffé l'inferno J'ai énormément Diffé l'inferno Pour le jeu de mots Entre félins Et inferno Inferno Mais La prononciation officielle C'est bel et bien Fé l'inferno Malheureusement Et du coup Dans Smash Bros Quand tu sélectionnes Fé l'inferno Bah le commentateur Il dit Fé l'inferno C'est malheureux C'est malheureux Mais la prononciation officielle De Fé l'inferno C'est Fé l'inferno Et pas Fé l'inferno Pourtant ça fait Ça faisait 3 ans Que je le disais Fé l'inferno Avant qu'il soit dans Smash Mais ouais ouais Effectivement C'est malheureux Bah c'est extrêmement moche On est d'accord Ok Ah c'est Fé l'inferno Ne me laisse pas tout seul Mais ne t'inquiète pas Capi Glur qui veut mener un raid Bah vas-y Mène un raid Non Prenez on arrête De parler de Pokémon Ouais ça fait très mal Ah les jeux d'enfance Comme ça Ça fait très mal Let's go La glace est en train De fondre Ou elle va Est-ce que la glace là Du coup Elle va vraiment fondre Avec le temps Ou non Ça va rester là Faire de la glace Piler avec ça Effectivement Et maintenant Tous les ennemis Ils ont des petits chapeaux Des petits sombreros Oh la oula Doucement Doucement les boombas On va se calmer Je sais qu'il y a quelque chose De caché par là-bas Et typiquement Là j'aimerais bien Pouvoir faire un saut Retourné Comme dans Mario 64 Et mon Mario Ne le veut pas Ok c'est bon C'est passé Ça débloque un passage Ouais mais du coup Ouais mais du coup Effectivement Elle libère Les goombas Détesteur de Pokémon Après ça va Tu détestes pas Pokémon En général Tu détestes certains Pokémon Ça arrive Ok Il y a une lune Dans une cage C'est moi ou il y a Une goomba rose Là-bas au pont Oh la la Je crois que je Je suis daltonien Et ça me fait défaut Mais Premier degré J'ai l'impression Qu'elle est rose Mario Allez Ok Parce qu'elle est Vraiment rose en fait D'accord Et du coup On fait quoi avec elle Déjà on m'avait dit Au début là L'oiseau Il m'avait dit D'aller voir Dans un sable Mouvant Comme ça Donc let's go Allons-y Et c'est bel et bien Pas ça le secret Le détesteur de Pokémon 1G Evidemment Mais la 1G de Pokémon Elle est spéciale Elle est pas mauvaise Mais vu qu'on en a Trop bouffé C'est normal De la détester Avec le temps C'est tout Et je suis sûr Qu'ils vont continuer Quand même De nous mettre Des Pokémon De la 1G partout Mais bon C'est normal Oh le one shot Oh le one shot Ah il faut se transformer En Goomba Pour la Goombette Ok Ouais ça me parait pas con Du coup Effectivement De se transformer en Goomba Pour Si c'est un Goomba Qui nous donne une lune Je rage quitte le jeu Ok Doucement Mario On y va Ils vont encore Exploter Dracofeu Bah Regardez Dracofeu C'est le seul Pokémon A avoir eu deux formes De méga évolution Avec Mewtwo Ça montre Qu'il y a un problème Quelque part Pourquoi lui Et pas un autre Pourquoi toujours La 1G Il y a des Pokémon Très appréciés Mais qui ne sont pas De la 1G Genre Lucario Ils auront pu typiquement Fouter la même chose A Lucario Mais non non Ils l'ont fait avec Dracofeu Et Mewtwo Toujours la 1G Est-ce que tu peux marcher Sur le Oh incroyable Mais c'est génial Ici en fait Attends Comment on prenne J'ai pas compris Là Ah mais pas Prenner en fait Prenner C'est descendre Ah si Non mais non C'est moi qui D'accord D'accord C'est moi qui confond Les moutons Désolé Je suis extrêmement nul Est-ce que j'ai Quelque chose De particulier A aller voir Non je peux juste Visiter tranquillement Là il y a le Sphinx J'avais pas été le voir Lui Il a à me parler Il a à me parler C'est sûr D'ailleurs il me semble Qu'il y a un bug Où on peut traverser Le Sphinx Là non Allez Dans Mario 64 Ça passe plus facilement Yes Non mais il y a le Sphinx Non mais on est dans Désert tout sec Ou quoi On est sur Mario Kart Sur ma map préférée De Mario Kart Ou quoi Et bah tu sais quoi Nique le Sphinx Au revoir Viens Allez on part Ah 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 Ouais Ça ça donne des pièces J'ai déjà récupéré Quelques lunes Est-ce qu'en vrai Je retournerai pas Au pays du lac Non On prend pas de dégâts de chute Il me semble Ouais non Ça va Allez Mario On y va Enfonce Je sais absolument pas Comment atteindre La lune tout en haut Là bas Ah mais si on l'a récupéré La lune tout en haut C'était celle Dans le pays Du lac Il y avait un téléporteur Si si d'accord Je l'ai récupéré Celle là haut Si 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 C'est vraiment C'est vraiment Comme elle dit Vicky C'est le chat Du débat aujourd'hui Ça débat vraiment Sur tout Et n'importe quoi Ça fait plaisir Enfin Plus sur tout Que sur n'importe quoi C'est juste que Ça fait hyper mal Ce sur quoi ça débat Imaginez un fan De Pokémon Ou de n'importe quoi Qui vient sur notre chat Il aura forcément mal 56 lunes déjà Eh ben je veux bien Retourner peut-être Une dernière fois Au pays du lac Pour voir si j'ai pas Une ou deux lunes De loupées Je pense pas Mais Ou alors je me fais Le pays de la forêt Non Le pays de la forêt Je le garde Pour le prochain live De demain Après midi T'es pas spécialement fan Et t'as quand même Un énorme poster Ah bah yes Pays du lac Je vais peut-être Payer les services Du toad Qui donne des indices Pour essayer de trouver Une ou deux lunes Encore avant De mettre fin au live Tiens Bonjour Allez 50 pièces C'est pas si cher J'ai indiqué L'emplacement D'une lune Sur ta carte Ah oui d'accord C'est pas un indice C'est juste Tu donnes la réponse En fait De l'énigme Ouais Cool Un peu cheaté Du coup Malheureusement Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui C'est une madame qui nage Attends Y'a pas moyen d'aller là Y'a un truc là Y'a un truc Y'a une braguette Ah oui Ok Y'a une braguette Sur le mur Je croyais que je l'avais déjà fait Mais oui Je l'avais déjà fait C'est juste que ça s'est refermé Vu que j'ai quitté le monde Ouais Ouais le backseat Effectivement Juste let's go quoi Elle est sympa la Vicky Quand même Enfin sympa Ça n'a pas Vicky quoi Mais bon Narco lui dit Il est vraiment à fond Dans le débat en fait Il est vraiment là Juste pour foutre la merde Non Ça va Tout va bien On me dit qu'il y a Une étoile là-bas À côté de la boutique Non Dans la boutique Ouais Peut-être aller voir Le perroquet aussi Qui me donne des indices Que je me fasse au moins Une ou deux lunes Avant la fin du live Qu'est-ce que tu cherches Une restauration rondement menée Ok il me donne le nom des étoiles Une restauration rondement menée Bah c'est toi en fait non Tu veux que je te ramène un truc T'as égaré la graine dans le tunnel Dans le tunnel Parce que là je peux pas y aller Je peux pas ramener une graine en agent Non 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 Je peux toujours accéder au haut par là Il faut qu'on parle Attends comment ça Ah oui pardon Vicky Pas de soucis Oui oui pardon J'avais pas vu ton message Oui on se retrouve Discord Bah si tu veux Je vais aller récupérer Une dernière lune Et puis je m'ai fait en live Du coup s'il faut qu'on parle Effectivement Pardon oui Excuse-moi Je me dépêche Et puis j'arrive Là il y a un truc Bon du coup je sais quoi faire Direction l'Odyssée Non 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 T'inquiète T'inquiète De toute façon Je devais justement chercher Une ou deux lunes Avant la fin du live Mais je sais où trouver Une ou deux lunes justement Bah déjà il y en a une là Effectivement J'avais oublié celle là Je sais même pas comment je l'ai eu Mais let's go Et oui Je voudrais Aller Au pays des sables Il en a pas marre de parler lui Il me rappelle à chaque fois Comment on fait une charge au sol Là ici Normalement j'ai deux lunes à récupérer Si je ne m'abuse Vas-y Mario J'avais en gros J'avais planté des graines Des graines de lune Et maintenant Il faut que je les récupère juste Là C'est ça Oui Et bah voilà Les deux dernières lunes du live Let's go Vous parlez vraiment de Voxmaker dans le chat en plus Et tout Vous êtes à fond Et tout Genre Thomas Cyril Cermite moderne MJ et tout Vous êtes vraiment à tous à fond Comment c'est que vous pouvez tous connaître tout ça C'est vieux un Voxmaker Déjà Ça fait 3-4 ans qu'ils ont arrêté déjà Pour différentes histoires Différentes histoires Il n'y a rien à dire On n'a pas le fin mot de l'histoire Bref Et du coup Merci beaucoup d'avoir été là pour le live Ça m'a fait très plaisir On est déjà à Un peu plus de 60 lunes Non 60 59 60 59 lunes C'est ça On est à 59 lunes Donc du coup Moi je vous donne rendez-vous demain 14h Pour un des plus beaux pays du jeu Probablement le plus beau Le pays de la forêt Où il y a tellement de trucs cachés Dans le pays de la forêt Ça va être incroyable Merci beaucoup Et du coup Bonne fin de live Enfin du coup Bonne fin de journée Et puis du coup A demain pour le live de 14h Allez bisous